Elle est déjà de retour. Deux jours après l'importante parade annuelle Trooping the Color, pendant laquelle elle a rendu un hommage évident à la reine Elisabeth II, Kate Middleton a retrouvé la famille royale pour une cérémonie très importante ce lundi 19 juin après-midi. Très élégante dans sa robe à poids, elle s'est montrée particulièrement complice d'une femme de la famille royale. Cela fait partie des immanquables depuis son entrée dans la famille royale, comme presque tous les ans, Kate Middleton était de sortie ce lundi pour la grande cérémonie de l'ordre de la jartière, qui se déroule à Windsor. Accompagnant son mari, le prince William, qui était honoré en tant que chevalier de ce prestigieux ordre, elle avait choisi une tenue particulièrement chic pour assister à la grande messe puis au repas. Moulée dans sa robe blanche Alessandra Rich au léger point noir, elle était en effet particulièrement élégante avec sa paire d'escarpins de la même couleur et de la même créatrice. Petite cocaterie, son chapeau était également noir et blanc, notamment les petites plumes qui l'ornaient, elle aussi décorait de poids noirs. En dessous, ses cheveux avaient été noués en un chignon très sage, laissant apercevoir des boucles d'oreilles blanches plutôt simples. Une coiffure qui impressionne. Chic et sérieuse pour ce grand jour. Une tenue bien différente de ce qu'elle avait choisi ce week-end pour Trooping the Color, mais surtout de celle de l'année dernière pour la même cérémonie, quelques jours après un jubilé et un temps, elle s'était en effet retrouvée au même endroit dans une robe bleue pétante. Pour une cérémonie particulière, puisque c'était la première fois que Camilla Parker-Bowell, devenue depuis la reine consort, entrait dans la catégorie des chevaliers. Cette année, l'occasion était tout aussi spéciale, entourée du prince William, de la reine Camilla, donc, de la princesse Anne et du prince Edward, mais pas du prince Endro, banni de l'événement, c'était le roi Charles qui présidait sa première cérémonie de l'ordre de la jartière en tant que roi. L'année dernière, en effet, sa mère Elisabeth II n'avait pas pu assister à la messe mais avait tout de même été aperçue au lunch précédant l'arrivée à l'église. Mais cette fois, C.S.T. bien Charles III qui était au centre de toutes les attentions, quelques jours après avoir descendu le molle à cheval pour la parade militaire Trooping the Color, un exercice qui n'avait plus été fait par un monarque en exercice depuis 1986. Mais comme toujours, C.S.T. Kate Middleton qui a attiré tous les regards. Et notamment, une fois de plus, pour sa complicité avec la duchesse Sophie d'Edimbourg. A ses côtés pour accompagner le prince Edward, la quincagénaire avait choisi une robe fleurie et un chapeau extravagant qui a fait forte impression, mais C.S.T. sa proximité avec Kate Middleton qui a une fois de plus ému les internautes, ravi de les voir aussi proches. Surtout qu'au entrer leur rire et leur discussion, les deux femmes ont, comme toujours, su se montrer solennelles lorsqu'il le fallait. Et prouve une fois de plus que le futur de la monarchie britannique, C.S.T. bien elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501